Yoho Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du manga Poshi Ekuro Donc le manga Poshi Ekuro est un manga en 4 tomes des éditions Kaze Nous sommes sur un chône dans le genre comédie et fantastique La série date de 2014 au Japon et du 5 juillet 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti le 15 novembre 2017 Nous sommes sur un manga qui est H-Consio, 8 ans et plus Donc du coup c'est parti en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin pour Poshi Ekuro Nous sommes donc sur un gros coup de coeur, ça déjà c'est plutôt pas mal En ce qui concerne du coup la série, bien que certains de mes abonnés, surtout un en particulier pensent que je ne suis plus du tout fait pour les shonen ou que je n'aime pas du tout cette catégorie car détrompe-toi, j'adore énormément la catégorie shonen Sauf que je suis peut-être un petit peu plus difficile à satisfaire qu'avec un shonen, je l'admise Mais il n'y a pas très très longtemps je t'ai présenté en plus un shonen que j'avais sûre kiffé Je crois que c'était Akata mais je ne suis pas sûre que ce soit un shonen celui d'Akata, j'ai un petit doute Je pense à World War Demon Mais toujours est-il que du coup en ce qui concerne le manga Poshi Ekuro, en plus nous sommes Parce que ça je dis ça tout simplement parce que tu vas voir la vidéo de demain qui est sur le manga Coeur de Hérisson où je me sentais un petit peu trop vieux pour lire ce genre d'oeuvre Là on est carrément sur un manga à je pense 8 ans et plus donc c'est encore pire que Coeur de Hérisson Et pourtant j'ai tout simplement surkiffé ce manga Ce manga a tout simplement été un méga coup de coeur Il est fun, il est original, il est sympa, il est diversifiant Il est agréable, il est par contre dommage au niveau de la date de sortie Il aurait été parfait s'il avait été terminé du coup pour le mois d'octobre et pour Halloween Parce qu'il collerait tout à fait du coup à ma playlist spéciale Halloween D'ailleurs il sera relisté dans la playlist Halloween Donc voilà, en ce qui concerne ce manga j'ai tout simplement aimé C'est tout simple, c'est pas des masses recherchées soyons honnêtes Mais il y a quand même pas mal de choses assez fun et assez agréables Il y a quand même quelques petites surprises au fur et à mesure de la série qui sont plutôt pas mal On découvre aussi pas mal de choses sur le personnage de Ishizu Surtout vers la fin du manga auquel par exemple je ne m'attendais absolument pas Donc ce n'est pas parce que c'est un manga à je procéder 8 ans et plus qu'il est trop facile au niveau du scénario etc Bien au contraire aussi il permet de mettre pas mal de choses en avant Comme par exemple la difficulté de langage entre deux langues qui ne se comprennent pas Mais que c'est pas parce que tu n'arrives pas à parler la même langue qu'une personne Que tu ne peux pas tomber amoureux de celle-ci Ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas partie de ton monde et que tu es censé même la manger Que forcément tu ne peux pas avoir de relation amicale avec elle Que tu ne peux pas apprécier cette personne parce qu'elle est différente de toi Donc ça c'est pas mal parce que ça met en avant la différence Ça met en avant du coup les difficultés du coup de la barrière de la langue Ça met pas mal de choses en avant aussi que si on veut réussir quelque chose Qu'on a un but dans la vie Qu'on s'y tient à fond et qu'on fait de son mieux Et bien on est toujours satisfait de ses résultats On arrive toujours à faire quelque chose de correct Donc ça j'ai vraiment adoré ce manga parce qu'au final il n'était pas que là pour nous divertir Pour nous raconter une histoire Mais il était aussi là pour laisser un message, plusieurs messages même pour les plus jeunes Et donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et très 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 agréable Donc du coup je ne vais pas aller très loin Je vais tout simplement te mettre ma petite note Je te donne de toute façon un peu plus d'informations aussi en ce qui concerne le manga en soi Les petits détails que j'ai mis dans ce manga Dans la suite avec mon avis sur les couvertures et d'autres choses Donc du coup nous terminons avec mon avis sur les couvertures Et ça a tout simplement été un méga coup de coeur J'ai adoré absolument tout au niveau des couvertures Mais pas que J'ai aussi adoré tout simplement les pages de chapitres Donc ça c'est vrai que je n'en parle pas forcément Je le dis de temps en temps quand ça a été vraiment un coup de coeur Mais là je trouve quand même qu'elles sont très intéressantes à développer Donc du coup en ce qui concerne le dos On va avoir tout simplement la même écriture à chaque fois Poshi Ikuro que là Mais à chaque fois écrit en blanc On trouve tout simplement l'illustration centrale Donc c'est à dire qu'on va avoir ça Et voilà après on ajoute le nom du mangaka Et le logo de la petite lune en fait que l'on retrouve du coup dans le manga à l'intérieur Donc en ce qui concerne l'illustration à l'avance Ce que j'adore du coup c'est tout simplement qu'on voit bien que c'est un démon Et qu'il veut manger la petite humaine Avec une petite assiette très mignonne C'est une salade composée donc je trouve ça plutôt sympa Donc ça prouve bien que voilà les démons ne mangent pas forcément que de la viande Je trouve ça plutôt pas mal En ce qui concerne l'arrière ce que j'ai énormément aimé C'était du coup son apparence noire et blanche Car on a tout simplement les bordures aussi noires ici Et le fond qui est en blanc Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et ce que j'ai énormément adoré c'était que c'est pas marqué juste série terminée en 4 tomes C'est marqué festin en 4 tomes Donc ça j'ai vraiment adoré Et on voit du coup Léo Du coup qui est aussi l'un des 3 protagonistes clés de la série Donc j'ai trouvé ça sympa qu'on le mette quand même à l'arrière Parce qu'en fait il n'apparaît jamais dans les jaquets Donc je trouvais ça plutôt pas mal Donc pareil ici on va avoir du coup une fraise d'accroche Ici le résumé Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Même si c'est simple et dégagé Moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément Quand on enlève la jaquette Donc sur les côtés On va avoir tout simplement Ici à la fin Le logo Poshikuro sur une flaque Un peu pas tâche de sang Mais plus aspect déchiré Je ne serai pas expliqué Ce qu'on ne verra pas par contre C'est que là c'est pas réellement noir Et d'ailleurs là non plus c'était pas réellement noir C'est noir avec des rayures gris très très foncées Voilà je tiens à le préciser Et ici du coup on va avoir un mot du coup du mangaka Avec du coup un chat Ce n'est pas Léo Mais c'est un autre chat dans le même style en fait Donc voilà En ce qui concerne du coup la couverture qu'on enlève Du coup l'illustration est différente Cette fois-ci du coup on voit Kuro avec Non pas Poshi dans la bouche Mais cette fois-ci Léo Donc ça je trouvais ça plutôt sympa Et ici du coup on a une petite BD Alors les petites BD en question A chaque fois que l'on retrouve à l'arrière Elles sont quand même très intéressantes Donc ça je trouvais ça plutôt pas mal de le souligner Quand on ouvre du coup le manga On commence avec cette illustration Qui est toute mignonne On continue du coup avec la page de sommaire Et le début du manga Et donc du coup je voulais te montrer Les pages de chapitre Car tout simplement Elles sont très 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 intéressantes Si je le trouve C'est toujours quand t'as besoin d'un truc Que tu trouves pas Ah voilà Donc à chaque fois Ce que l'on va avoir C'est tout simplement A chaque fois On va retrouver une présentation Très détaillée De chaque personnage Que l'on rencontre dans le manga Et crois-moi que même L'un des servants Du coup des démons Que l'on aperçoit à peine Il y en a un Enfin deux même On les développe quasiment pas Et ben ils sont quand même présentés Et ça je trouve ça plutôt intéressant Donc on va voir ça Et on va voir aussi Par exemple pour le chapitre 3 Donc j'ai loupé les deux autres On va voir vraiment une illustration Voilà Donc en fait l'image là Ça se poille pas trop Donc ce n'est pas très grave Si vous l'avez Fait attention à ça Donc j'aimerais vous montrer Les autres Voilà Ici du coup Pour le chapitre 2 On a la présentation de Kuro Donc du coup Cette fois-ci On va voir la présentation de Léo Etc Etc Je ne vais pas te montrer Tous les chapitres Mais c'est juste histoire De te le dire quand même Parce que moi personnellement Je trouve ça très intéressant Surtout quand c'est Mis comme ça Parce qu'il y a des fois Où c'est juste sur un petit bout Du manga Sur le côté Je veux dire Par exemple pour la première page Là ils ont laissé Un petit espace Pour dire un truc En dehors du manga Et dans ces cas là Je ne vais vraiment pas faire attention Comme ça Quand il y a un petit texte Un petit rajout En plus de la BD Tout simplement Parce que je vais me perturber Par rapport à la série Alors que fait comme ça En fait c'est très intéressant Et je trouve ça sympa Parce que c'est très facile A retrouver la page en question Surtout que C'est entre pages de sommaire Donc dès que tu as fini Limite le bouquin Si tu ne veux vraiment pas être perturbé Tu reviens après Entre chaque page de sommaire Voir les présentations Des personnages Donc je trouve ça vraiment Très 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 intéressant Donc du coup En ce qui concerne La couverture de l'illustration 2 Ce que j'aime énormément C'est tout simplement Qu'on va avoir Ishizu Donc qui est ici Qui est le deuxième démon Si on enlève Léo Qui est important Mais pas tant que ça Donc du coup Voilà On nous l'a mis en avant Sachant qu'on le rencontre Pardon Dans le tome 1 Mais c'est vrai Qu'on le développe un peu plus Quand même dans le tome 2 Ici du coup à l'arrière Cette fois-ci On va avoir droit A son majordome Son valet Comme tu veux Du coup De dessiner ici Donc ça je trouve ça pas mal Pareil toujours La phrase d'accroche Résumé Le festin en 4 tomes Le cou du coup Des deux couleurs Ça je trouve ça pas mal Quand on enlève Cette fois-ci du coup On voit que Bah là Il y avait du coup Poshi dans sa main Cette fois-ci du coup Il y a un texte Et on voit du coup Kuro Qui est en train de sauver Du coup Poshi Donc je trouve ça très très mignon Et du coup À l'arrière On a un petit peu la suite Donc ça vraiment C'est un truc que J'ai vraiment Tout aimé Dans ce manga en fait En ce qui concerne L'illustration ici Elle est divine Je trouve Et ce que j'ai énormément aimé C'est qu'on a la présentation Des personnages Et un récalde Ce qui s'est passé Donc du coup Dans le volume 3 Je vous ai vraiment apprécié L'illustration Tout simplement Parce que cette fois-ci C'est Poshi Qui tient Les assiettes Et qui est en grand Et on voit du coup Kuro et Léo Du coup De dessiner Dans les assiettes Sachant que Il y a vraiment une logique À cette illustration Donc je trouve ça Plutôt sympa Et à l'arrière du coup On va avoir Waple Que l'on compte du coup Je crois que dans le volume 3 À partir du volume 3 En tout cas Je trouvais ça C'est plutôt sympa Le petit clin d'œil Du coup pour Waple Parce que je trouve Que c'est quand même Un personnage important Dans la série Donc qu'on enlève L'illustration Là cette fois-ci Du coup Il n'y a plus Kuro et Léo Kuro est derrière En train de faire la sieste Sur un tapis magique Et on va avoir du coup Ichizu Et son valet Du coup Dans les assiettes Et ça après C'est une petite référence Au tome Donc je reste vague Donc du coup Quand on commence le manga On a droit à une illustration Mais je ne vais pas trop Te la montrer Parce que sinon Ça te raconte un petit peu Certains trucs qui se passent Et ça serait vraiment dommage On a toujours les présentations Donc du coup On va continuer avec Le tome 4 que j'ai Bien entendu Mais tu verras un peu mieux Les détails Ce que j'aime énormément Dans la couverture C'est tout simplement Qu'on retrouve du coup Nos deux protagonistes Au centre Et qu'on retrouve un petit peu Tous les personnages clés De la série Enroulés autour d'eux Enfin enroulés Entre guillemets Mais mis autour d'eux Et dans des assiettes Dans des verres Etc Qui a une logique Selon moi En ce qui concerne Par contre cette couverture Je t'avouerai Que c'est celle que j'aime le moins Les autres Je les surkiffe Plus sur le gros coup de coeur Qui est juste La tranche en dessous Mais voilà Et à l'arrière Du coup On va avoir droit Au vieux pervers Que l'on rencontre Du coup Dans la série Je trouve ça bien Si qu'il est mis Alors même en avant Cette fois-ci Du coup Quand on enlève La jaquette On va avoir droit Du coup A une illustration Voilà Très Par contre je dirais Très shoujo C'est tout simplement Les voix en tenue De mariée Voilà ça Ça fait très très shoujo Mais bon Et du coup A l'arrière On a encore une petite BD Pour ce qui est du coup De la page ici Voilà ce que ça donne J'adore vraiment Cette illustration Ça aurait été ça Sur la jaquette J'aurais largement préféré Mais en même temps Elle est plutôt pas mal Et donc du coup Je vais rester assez vague Mais juste Je voudrais te montrer Qu'en fait On a rajouté Certains personnages Du coup Dans la présentation Vu qu'ils ont adapté Tout simplement A ce qui s'est passé Donc du coup J'ai fini avec mon avis Sur les couvertures La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas D'aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas du coup A me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas la série Si je te donnais envie Quand même de la décorer Ou absolument pas N'hésite pas à me dire Si tu aimes les démons Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve demain Et dans le mois de décembre Pour une nouvelle vidéo Des éditions casées Sur ce A bientôt